Il va nous falloir un morceau de cake au chocolat, une poignée de cerises confites, 20 cl de crème liquide entière, 5 cuillères à soupe de lait concentré sucré, de la sauce chocolat et un mélange de chocolat blanc et chocolat noir pour la décoration. Je commence par mettre mon chocolat noir et mon chocolat blanc à chauffer au micro-ondes environ 30 secondes. Sur une assiette filmée, je viens y verser mon mélange de chocolat. Et là, je l'étale. Et ensuite, direction le réfrigérateur pour environ 15 minutes. Dans le saladier, je verse ma crème liquide entière bien bien froide. Et ensuite, je mets mon lait concentré sucré. Et là, je vais fouetter à fond pendant au moins une minute. La serviette que j'ai mise par-dessus, c'est pour éviter d'être éclaboussée par la crème. Alors maintenant, j'ai préparé une poche à douille et une douille cannelée. Je vais la remplir de chantilly. Alors souvent, vous me demandez dans les commentaires où est-ce que j'achète mes poches. Donc tout simplement sur internet ou alors dans les magasins spécialisés en tout ce qui est utensils de cuisine. Donc là, je mets toute la chantilly dans la poche. Je coupe mon cake en petits morceaux. Alors on va essayer de le couper en petits cubes. On va pouvoir commencer le montage. Donc sur le fond du verre, je mets les petits morceaux de gâteau. Ensuite, ici, je viens récupérer un petit peu de jus. Je vais imbiber les petits morceaux de cake. Je prends donc la chantilly. Et je la mets à l'intérieur en allant bien sur les côtés. Ensuite, ici, j'ai mis à ébouter mes petites cerises confites. On va essayer de les mettre vraiment sur le bord pour que ce soit vraiment bien visible. Ensuite, la sauce chocolat. Pareil, on va bien la mettre sur les côtés. Alors n'hésitez pas à la passer un petit peu au micro-ondes. Si vous sentez qu'elle a durci avec le froid. Là, on remet du biscuit. On y met une cuillère à soupe de jus de cerise confite. Allez, encore une pour que ce soit bien imbibé. Ensuite, de la chantilly. On va tapoter donc la vérine. Pour bien répartir donc la chantilly. On continue donc à mettre les cerises confites. La sauce chocolat. On remet donc des petits gâteaux. On va y mettre deux petits gâteaux. Et on finit par nos copeaux de chocolat. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Alors vous allez pouvoir les réutiliser pour une prochaine recette. Donc vous gardez ça bien filmé, vous laissez ça au congélateur. Et dès que vous avez besoin de décoration pour un gâteau, au chocolat ou une vérine, vous avez donc des copeaux tout prêts. Donc là, je vous la montre de près. Elle est vraiment magnifique. Allez, on passe tout de suite à la dégustation. Donc on va essayer de prendre de tout. De la cerise, de la chantilly, des biscuits. On va prendre du chocolat. Miam, miam. Alors là, on retrouve tout le goût de la forêt noire. C'est vraiment magnifique. Le tout dans une vérine. Vous allez vraiment vous régaler.